L'avion vert, ce fameux avion décarboné sur lequel tous les industriels du secteur aéronautique se battent pour l'avoir dans les années à venir. On en parle avec une initiative récente baptisée Aérosil, un programme associant à la recherche académique et les industriels du secteur aéronautique. Nous allons rencontrer les principaux représentants de ce programme Aérosil. Bonjour Yves Desvallées. Bonjour. Vous êtes quasiment l'initiateur de ce projet, on va en parler, mais Aérosil, c'est une chaire industrielle. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors effectivement, nous étions toute une équipe il y a quelques années à avoir pensé ce programme, donc avec le CETIM, ici présent, et puis également le laboratoire PEPRIM, qui est expert dans le domaine des étanchéités dynamiques. Et ce programme a été monté, on a pris le temps de le faire. C'est un programme de recherche ? C'est un programme de recherche qui est prévu initialement sur 4 ans, on verra s'il y a lieu de le prolonger ou pas, donc dédié aux étanchéités dynamiques, dans un esprit complètement collaboratif. Les parties prenantes de ce projet, il y a des industriels, on a dit des partenaires académiques, donc CETIM ? Bien sûr. Trois partenaires principaux, vous l'avez compris, le groupe Safran, représenté par Safran Aircraft Engine et Safran Transmission System, qui porte d'une part une vision industrielle et de très haute technologie. Le CETIM, qui est le centre de recherche des mécaniciens, qui va porter tout son savoir sur les étanchéités et qui va permettre de relayer ses résultats plutôt fondamentaux vers les industries mécaniques. Et puis notre partenaire scientifique, l'Institut PEPRIM. Quel est le contexte marché aujourd'hui ? Quels sont les acteurs ? Est-ce qu'on peut faire en deux minutes une sorte de tableau de ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur aéronautique ? Effectivement, une grande ambition sur le moteur du futur et sur l'avion du futur, qu'on imagine aujourd'hui autour de 2035 pour une entrée en service. Safran a lancé avec son partenaire Général Electric le programme RISE, dédié justement à cette nouvelle génération de turbo-réacteurs. En particulier, c'est un open fan qui fait l'objet de recherches dès maintenant, donc 15 ans avant. Donc là, on a le temps de faire de la recherche fondamentale et c'est exactement le sujet du programme Aerosil pour progresser sur la consommation de carburant et sur la consommation d'huile également des moteurs de future génération. Dans le contexte général, il y a également le moteur militaire du NGF, Next Generation Fighter, développé dans un cadre européen, qui aura besoin de cette technologie transverse que sont les étanchéités dynamiques en rotation, puisque l'amateur, évidemment, est une belle machine en rotation. On a des étanchéités qui fonctionnent très très bien et on a, si vous voulez, ce qu'on souhaiterait, c'est optimiser notre maintenance. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, par sécurité, on change les joints alors qu'on sait très bien qu'ils sont encore fonctionnels, qu'ils marchent très très bien. Et vous faites de la maintenance préventive et vous voulez aboutir à de la maintenance prédictive ? C'est une des conséquences du projet. Ce serait d'optimiser, finalement, la maintenance de nos joints tout en ayant une idée claire, vraiment plus précise de leur durée de vie. Donc, comprendre pour anticiper. Tout à fait. Vous serez content dans 5 ans si vous aboutissez à quel niveau de compréhension, donc, dans cette compréhension de l'étanchéité et de la maîtrise derrière de la maintenance ? Alors, dans l'idéal, ce serait d'avoir un modèle prédictif qui puisse nous donner précisément, en fonction des paramètres qu'on va retrouver dans ce modèle, la durée de vie du système tribologique. C'est-à-dire, le joint, il marchera très très bien au bout de tant de temps de fonctionnement. Et ça, c'est loin d'être trivial pour pouvoir y parvenir. Cette chaire industrielle, elle va se dérouler au travers de 3 thèses, différents stages et 2 post-docs. Et la production des résultats sera commune, en fait, entre l'Institut P-Prime, le CETIM et Safran. Donc, l'Institut P-Prime aura en charge la réalisation des études, on va dire, fondamentales et des essais élémentaires. Et nous, nous aurons en charge la réalisation d'essais complexes sur système réel, notamment au travers des banques que nous avons développées. Et donc, nous aurons en charge l'applicatif des résultats fondamentaux qui seront issus de ces travaux de recherche. Quel que soit le secteur d'activité, les problématiques industrielles restent les mêmes. Efficacité des étanchéités pour garantir le bon fonctionnement des machines. Et puis, durée de vie des équipements. Plus on allonge la durée de vie, plus on réduit les frais de maintenance, on améliore le CAPEX. Enfin, tout y est. Permettre à l'industrie mécanique qui utilise également beaucoup d'étanchéité, beaucoup de joints dans les machines tournantes, de gagner en efficacité et d'améliorer la durée de vie des équipements. C'est un projet qui va durer 4 ans, que nous espérons le prolonger au-delà de ça. C'est en fonction des résultats et en fonction des attentes et des politiques de recherche des partenaires industriels. La première étape du projet est déjà enclenchée. C'est une thèse sur le comportement des garnitures mécaniques. Ce sont des étanchéités qui fonctionnent dans des conditions spéciales, dans des conditions d'écoulement diphasique, huile, air. Maintenant, nous passons à la deuxième étape sur l'analyse des étanchéités en carbone et la prédiction de leur durée de vie. Nous espérons l'année prochaine enclencher la troisième étape qui est l'analyse des écoulements multifasiques pour la problématique des gouttes d'huile dans les étanchéités. Sous-titrage Société Radio-Canada